bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne j'ai été absente un petit moment mais là bon c'est juste un problème matériel j'ai rencontré un problème matériel donc là je redémarre les lives donc je vais faire les guidances pour le mois d'avril jusqu'à mi mai ok c'est un tirage général vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous vous n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire alors je vais attaquer aujourd'hui avec le signe des béliers puisque c'est leur mois alors on va voir avec les énergies tout à coup d'abord les énergies j'ai la carte des contraintes financières qui viennent de sortir qui vient de sauter en fait vous risquez de rencontrer vous avez peut-être rencontré vous allez rencontrer des petites contraintes financières leurs contraintes ça veut pas dire des gros problèmes d'accord mais il ya là ici pour moi ces contraintes financières sont peut-être dû à pour certaines personnes bien sûr au fait que la situation voilà plonge beaucoup de beaucoup de travailleurs dans le travail partiel le chômage partiel ce genre de choses donc vous résonnez vous prenez vraiment ce qui résonne en vous il peut y avoir un petit moment de perte d'argent d'accord mais on va voir par la suite ce que c'est mais les contraintes c'est vous savez des factures à régler inattendues voilà des des choses inattendues on va dire qui qui touchent le financier mais c'est passager voilà j'ai envie de vous dire c'est passager d'accord donc bon à la sauter on va voir pour le reste on va voir pour la suite je vais les remettre à l'endroit ce sera mieux allez bélier à cent ans bélier vous les rencontre vous rencontrez peut-être actuellement ces petites contraintes financières ces petits problèmes il faut tout voir au niveau de la gestion voyez mais pour moi c'est passager il n'y a pas de je ressens pas quelque chose de d'important l'appréciation vient de tomber aussi également alors peut-être que cette contrainte financière justement vous oblige quelque part à revoir un peu votre façon de vous gérer ou de gérer la situation en question j'ai l'impression que vous restez en fait comme la photo sur cette comme l'image là sur cette photo vous êtes entouré de ronces en fait et vous voyez vous ça vous bloque il ya des blocages si vous vous sentez bloqué dans cette situation vous focalisez aussi sur quelque chose de précis alors qu'en fait vous pouvez vous libérer de ces que de ces problèmes de cette vous avez la solution en vous parce que derrière vous voyez il ya elle pense que elle tient juste voilà c'est qu'une fleur mais elle voit pas ce qu'il ya autour en fait d'accord alors qu autour vraiment en faisant le travail sur soi et en se projetant et en essayant peut-être aussi de gérer autrement vous pouvez résoudre c'est il ya la solution voilà la solution elle est là avec la lumière derrière c'est juste voilà c'est mentionné ici c'est juste une question d'appréciation et pour moi beaucoup de personnes sont tellement dans le mental qu'elles ne voient pas en fait elles ont la solution devant quoi ok bon c'est encore une carte qu'est ce qui a sauté donc je prends toujours les cartes même si elles sautent que j'ai pas fait de coup vas-y dans les béliers ça veut parler d'accord alors on y va les béliers sont un bélier lune en bélier les énergies on va à la coupe on a l'ange de l'équilibre ok et lien affectif lien affectif ça peut être amico ça peut être familiaux ça peut être sentimentale voilà avec le couple vous recherchez vous recherchez vraiment waouh vous recherchez un équilibre que ce soit et financier comme on a vu tout à l'heure financier affectif vous recherchez vraiment un équilibre général on va dire voilà dans votre vie j'ai l'impression que vous ne savez pas vous n'avez pas trouvé la solution mais l'univers voilà a mis quelque chose en place voilà ici avec l'action et possibilités adjacentes vous avez comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez la clé il y a quelque chose qui va arriver à vous ça va être salutaire pour moi alors encore une fois je me base à ce qui aux deux cartes qui sont sortis tout à l'heure ça peut toucher le financier mais avec les contraintes financières c'est peut-être la situation mais il ya quelque chose il ya l'univers voilà il ya quelque chose qui est en route ici et vous allez et c'est à vous en fait à trouver la porte la bonne porte en fait à ouvrir la bonne porte ok mais vous avez la solution en vous là vous avez vraiment la solution en vous et cette solution voilà vous mène donc en fait voilà vous passez le vous avez envie de partir vous avez envie de voir autre chose de vous lancer dans autre chose et là vous allez vraiment vers la guérison quoi donc n'ayez pas de soucis n'ayez pas de soucis il peut y avoir c'est vrai quelques contraintes je pense liées peut-être aussi à la situation vous adaptez mais vous allez vers quelque chose vous avez la solution vous avez vous allez trouver du moins la solution il ya quelque chose qui va se présenter à vous qui va faire que vous allez sortir de ce de cette situation peut être un travail sur vous aussi éventuellement à faire alors attendez parce que là hop bon allez on y va les béliers ascendant bélier quelles sont les énergies pour le mois d'avril mai voilà la contrainte financière qui arrive encore ici alors au sort mais pour moi c'est passager il ya peut-être une facture surprise peut-être qui vous oblige à revoir en fait votre côté financier ouais ou une mauvaise gestion peut-être j'ai de vous gérer autrement d'accord alors bélier ascendant bélier ça c'est vraiment les énergies qui vont dominer mais bon je pense pas en fait je ressens pas de truc que vraiment voilà l'homme qui tient un coeur d'accord de bouillage l'émotion ici hop bon je vais la chercher je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber et nous avons voilà contrat alors il y a et en tout dedans qu'on a femme la femme réfléchie d'accord la femme réfléchie ça correspond vraiment à homme on veut évoluer on cherche à évoluer on essaie de trouver des solutions pour évoluer alors peut-être que vous allez reprendre une formation peut-être que pour je pas évoluer dans un poste ou tout simplement vous mettre à votre compte vous voulez gravir à ces escaliers là voyez vous voulez monter d'accord il ya quelque chose qui vous avez un projet mais avec les papillons et le livre il ya une métamorphose il ya quelque chose qui va se mettre en place d'accord et pour cause il ya ici en carte centrale l'homme qui tient un coeur donc pour vous messieurs émotionnellement vous avez alors pour vous messieurs ou mesdames pour quelqu'un autour de vous à votre conjoint voilà un homme autour de vous et vous êtes vraiment dans l'émotionnel alors peut-être que c'est la situation ces fameuses contraintes financières qui font que émotionnellement vous êtes un peu chamboulé chamboulé mais là on vous dit parce qu'il ya un contrat quand même qui arrive ici il ya un contrat un équilibre retrouvé aussi avec les balances d'accord il ya quelque chose qui va se présenter à vous je voulais dire encore tout à l'heure il ya quelque chose qui s'est présenté qui va se présenter à vous il va falloir suivre votre coeur quoi c'est je pense que c'est quelque chose soit c'est quelque chose que vous avez envie depuis depuis très longtemps qui que vous avez au fond de vous un projet ou ou peu importe le domaine mais là on vous demande vraiment de vous re voilà recentrer vous et on vous dit vous allez faire votre choix avec votre coeur vous allez retrouver aussi l' équilibre émotionnel par rapport à ces contraintes il ya quelque chose qui arrive ici et voilà regardez il ya l'abondance ici vous allez attirer l'abondance il ya quelque chose de beau qui va se présenter à vous il ya vraiment quelque chose de beau qui va se présenter à vous qui va vous sortir de cette situation et émotionnellement vous allez sortir de cet enfermement peut-être que vous avez un enfermement mais je pense que c'est ce nouveau contrat ou un papier administratif des papiers administratifs des signatures il ya quelque chose qui va se rééquilibrer de toute façon c'est beau on va dire en termes un langage courant c'est un mauvais passage obligé on va dire un passage obligé mais bon il n'y a pas non plus voilà c'est petit blocage je pense que c'est dû à la situation certainement mais pour moi il n'y a pas d'inquiétude ne vous inquiétez pas c'est très lumineux c'est beau on vous dit vraiment de faire votre choix avec votre coeur d'accord bon c'est pas mal alors on va prendre je vais prendre le béline pour voir un petit peu plus loin pour vous mes amis béliers allez donc ça c'est les énergies qui vont vous animer on va dire qui vont vous vous être avec vous tout au long donc entre avril mai d'accord mais c'est pas négatif du tout c'est pas négatif du tout par contre si vous avez un contrat avec la femme réfléchie là on vous dit de bien lire bien voilà de faire attention de pas vous précipiter d'aller vers vos ressentis si vous ne vous sentez pas vous êtes très intuitif les les béliers donc voilà suivez votre coeur quoi allez on y va c'est parti bélier ascendant bélier lune en bélier alors à la coupe avec le béline qu'est-ce qu'on a waouh la meilleure carte du jeu la carte de la chance les plaisirs ça revient je vous l'ai dit c'est juste il y a quelque chose il y a une chance soudaine qui va arriver ici il y a vraiment quelque chose de soudain qui va se présenter à vous qui va vous amener à la bon j'arrive pas mais qui va vous amener à la réussite la réussite une belle élévation ça concerne vous messieurs alors c'est peut-être pour vous messieurs parce que là j'ai la carte ici de l'homme c'est peut-être vous messieurs c'est peut-être pour madame c'est peut-être pour quelqu'un autour de vous mais c'est aussi peut-être avec par l'intermédiaire de quelqu'un d'accord c'est magnifique la coupe là elle est c'est très beau allez on continue alors pour les béliers ascendant bélier luna bélier pour cela attendez parce que je crois que j'en ai qui sont tombés non alors on y va on va choisir 5 cartes alors les béliers s'il vous plaît bélier ascendant bélier luna bélier pour le mois d'avril mai 2021 j'en ai c'est vous êtes là oh la la c'est beau alors il y a je sais pas si vous les voyez toutes euh non vous les voyez pas toutes je vais essayer de voilà il y a vous allez avoir alors c'est pour vous mais ça concerne encore une fois il y a un homme ici alors c'est peut-être quelqu'un de la famille qui va vous aider un homme et du coup ça va vous permettre d'évoluer mais euh alors il y a eu certains blocages je pense dans votre projet ça a pris du retard aussi peut-être dans le projet que vous aviez vous aviez envisagé mais là avec l'élévation là ça se débloque et je pense que le blocage vous voyez il est dû à la maladie donc ce qu'on vit actuellement et les pénates donc maladie pénates retard pour moi c'est le confinement euh ouais donc ici on a clairement euh le soutien de quelqu'un de votre famille quelqu'un de proche toujours est-il que c'est vraiment quelqu'un de proche qui va vous aider en fait à évoluer d'accord euh ça peut être l'appui d'un homme aussi euh euh comment dire ça voilà un ami enfin quelqu'un qui est tellement proche de vous qu'il est considéré comme de la famille voilà un très bon ami ou peu importe mais bon mais de tout toujours est-il que il y a quelque chose euh il y a un lien très fort ici il y a un appui vous allez recevoir l'appui de quelqu'un euh et ça va vous permettre évidemment de vous élever et d'enlever euh certains blocages aussi c'est très beau ça peut être aussi quelqu'un euh de la famille euh un homme de la famille mais qui est décédé et qui vous soutient euh qui vous envoie qui vous guide qui vous guide d'accord c'est très beau hein c'est très très beau hein c'est très très beau hein vous avez euh vous allez peut-être avoir aussi un partenariat euh euh parce que je vois les les avec le compte l'énergie du contrat ici il y a peut-être euh 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 vous allez peut-être signer un partenariat aussi euh pour certaines personnes euh une association avec quelqu'un autour de vous de proche toujours euh euh mais c'est sur le chemin quoi c'est rien c'est euh ça arrive ça arrive d'accord alors vous adaptez hein bien entendu alors on va continuer avec euh la triade pour les béliers un sentant bélier d'une en bélier pour ce mois d'avril vous avez un beau tirage quand même hein les béliers vous avez un très très beau tirage hein allez les béliers un sentant bélier alors qu'est-ce que ça nous dit à la coupe waouh le delta le delta c'est vous êtes sur le bon chemin là ici gardez les yeux ouverts vous êtes sur le bon chemin vous êtes très intuitif aussi avec le côté euh 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 le violet c'est le spirituel donc euh gardez un oeil ouvert vous suivez vos intuitions d'accord et gardez ce cap ne vous éparpillez pas euh euh filez droit dans votre euh euh dans votre objectif on va dire certes il y a vous allez traverser ou vous traversez certaines épreuves mais regardez ce qu'il y a au bout ici il y a là c'est lumineux vous avez l'impression peut-être vous allez sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous trouvez ici actuellement vous allez euh voilà vous allez traverser des périodes un petit peu comment dire euh pas euh dure voilà pas évidente d'accord mais au bout vous avez quand même de belles choses j'aime dire de très belles choses d'accord allez on y va pour les béliers et ici financiers le voyage l'élévation encore une fois et la porte il y a quelque chose ah oui mes béliers vous avez vous entamez là c'est la fin d'un cycle ici d'accord pour moi il y a vraiment vous allez retrouver cette abondance alors ça peut être une abondance financière d'accord une rentrée d'argent qui arrive ça peut être aussi une abondance comment on dit ça émotionnelle intérieure voilà une libération ah oui oui pour moi je vois ça pour certaines personnes vous envisagez peut-être un voyage ou travailler peut-être à l'étranger euh si c'est professionnel une mutation parce qu'il y a la porte ici et la porte c'est euh un nouveau cap ça peut être aussi tout ce qui est administratif euh ouais il y a quelque chose ici alors si c'est administratif euh professionnel euh je vois une mutation une mutation avec bien sûr des papiers officiels d'accord euh mais ça va vous mener vers euh euh une élévation quoi d'accord euh allez-y j'ai envie de vous dire allez-y ensuite ça peut être aussi si c'est pro encore une fois professionnel euh peut-être que vous avez envie euh d'une mutation vous avez demandé une mutation mais ça a pris du retard avec le contexte mais là euh euh là clairement c'est oui euh euh ça arrive ça arrive ça arrive et vous avez fait le bon choix en plus parce qu'avec l'élévation c'est vraiment euh d'accord ? vous êtes guidé en plus vous êtes guidé en plus hein on vous dit euh continuez hein allez-y gardez le cap vraiment gardez le cap euh pour des personnes qui ont demandé euh un prêt par exemple ou euh et qui ont une envie euh de déménager là encore une fois le prêt va être accepté ça a pris du retard certes mais ça va être accepté parce que là je vois le bâtiment officiel il y a quand même euh la richesse il y a le voyage le voyage pour moi c'est un déplacement ça peut être un voyage dans un autre pays mais ça peut être aussi un déplacement euh ouais peu importe ce que vous avez mis en place ici euh que ça soit au niveau professionnel au niveau personnel familial voilà vous adaptez vous êtes en fin d'un cycle et vous avez un cycle qui arrive derrière mais alors euh vraiment euh magnifique vraiment magnifique ouais 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 vraiment vraiment magnifique les portes ici c'est vraiment pour moi c'est euh une nouvelle une nouvelle ouverture alors si c'est euh ça peut être aussi euh lié à la justice d'accord donc si vous avez euh je sais pas un problème juridique un problème prud'homale ou ce genre de chose euh vous allez gagner hein on vous dit de garder le cap d'accord euh de toujours suivre la même direction mais vous allez euh il y a une rentrée d'argent ici pour moi vous allez gagner et c'est ça qui va faire que vous êtes un voilà vous terminez un cycle et oui c'est très beau hein très très beau hein bon bon alors on va continuer avec l'oracle des miroirs ici pour nos amis pour nos amis Pélier alors Pélier vous avez un beau tirage il y a l'abondance il y a vraiment euh euh l'abondance peut être financière émotionnelle ça peut être euh 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 un changement de vie moi je vois vraiment il y a quelque chose qui qui change alors sexualité à la coupe et hop miroir magique alors ça c'est vous attirer en fait le miroir euh magnétique pardon le miroir magnétique c'est vous attirer euh communément d'accord euh donc euh que ce soit les pensées que ce soit les personnes euh que ce soit euh les situations vous êtes euh vous attirer euh communément et là en fait on vous dit avec la carte de la sexualité c'est euh euh attirer ce que vous désirez vous allez attirer vraiment ce que vous désirez donc restez positif ok ou positive mais il y a quelque chose là qui qui arrive à vous alors si c'est un besoin de de partir parce que j'ai encore une fois la carte de l'étranger et la carte de l'amitié euh pour moi il y a peut-être une main tendue de la part d'un ami ok mais euh vous avez la chance aussi qui arrive il y a l'instabilité mais l'instabilité elle est due au fait que je pense que vous vous euh vous savez pas en fait si vous devez euh euh vous diriger vers la vers cette euh je sais pas si c'est un voyage une mutation peu importe mais voilà ça vous crée un peu d'instabilité mais là on vous dit c'est un coup de chance quoi saisissez saisissez cette chance saisissez c'est peut-être un ami aussi qui vous tend la main qui vous propose quelque chose donc euh on vous dit saisissez cette chance et c'est quelque chose que vous désirez mais j'ai l'impression vous êtes beaucoup euh vous avez peur en fait de vous lancer vous avez peur vous avez des craintes mais faut pas il faut surtout pas moi j'ai envie de vous dire allez y quoi allez bélier ascendant bélier lune en bélier s'il vous plaît pour en avril et hop ouais 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 il y a de la communication il y a vous allez recevoir des nouvelles ici euh alors soit vous recevez des nouvelles soit vous allez être beaucoup dans la communication d'accord bon on va voir on va voir on va développer hop alors qu'est-ce qu'on a ouais clairvoyance encore une fois un projet fécondité c'est le projet waouh non mais les béliers là euh l'enfermement la santé le confinement ça il y a rien à faire votre projet ici on vous dit euh voilà encore une fois avec la carte de la clairvoyance on vous dit encore une fois gardez les yeux ouverts restez connectés pensez positif suivez votre intuition euh concernant ce projet que vous avez mis en place que vous avez envie de mettre en place aussi ok euh il y a tout alors cette carte ici le miroir magique en fait c'est euh déjà le supprime elle atténue voire supprime les cartes négatives qu'il peut y avoir mais c'est une libération mais aussi on vous dit libérer votre mental vous allez souffler là je vous dis il y a une nouvelle qui va arriver euh peu importe le projet professionnel familial sentimental peu importe euh c'est un grand oui d'accord euh la santé l'enfermement donc pour moi c'est le confinement c'est la situation qu'on vit actuellement mais euh ça va se débloquer il y a quelque chose qui va se débloquer votre projet va voir le jour pour euh alors si c'est un projet euh alors si je vais vous donner quelques exemples mais vous restez vraiment vous comment on dit ah oui regardez vous allez avoir des nouvelles alors c'est un rêve hein c'est quelque chose dont vous rêvez hein vraiment hein et c'est un cadeau cadeau du ciel euh derrière j'ai quand même la naissance alors la naissance avec la fécondité c'est peut-être aussi une grossesse on va vous apprendre une grossesse ou vous madame vous allez apprendre que vous attendez un bébé peu importe mais voilà euh il y a peut-être l'arrivée euh voilà l'annonce d'une grossesse ça peut être aussi l'annonce de votre projet qui voit le jour c'est un rêve euh vous adaptez mais là c'est magnifique hein vous avez euh c'est vraiment beau hein c'est très très beau hein suivez vos intuitions les amis alors on va terminer avec un petit message de nos amis les fruits petit message conseil peut-être pour vous mes béliers alors hop on y va alors mes fées un petit message pour les béliers oups alors déjà on en a une printemps il y a un autre message pour nos amis béliers il y en a un autre trois alors qu'est-ce qu'on a euh le printemps ici vous voyez je vais essayer de la mettre trois trois j'y arrive pas je m'y fais pas moi bon bref vos alors le printemps vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs on est en plein dedans donc pour moi il y a vraiment quelque chose euh que vous voulez et que vous attendez depuis un certain temps et ça va voir le jour là ça va être une métamorphose hein je pense que vous allez être surpris vous allez pas vous y attendre en plus ouais alors entraînez-vous ça c'est la notre carte magnifique aussi grâce à une pratique quotidienne vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance donc ça si c'est dans le domaine professionnel comme je vous ai dit tout à l'heure il y a peut-être que certaines personnes ont besoin de se perfectionner et là on vous le dit euh vraiment euh pour pouvoir euh aboutir dans votre projet et vous épanouir dans votre travail ou votre projet euh et vous épanouir vraiment pleinement d'accord oui alors peut-être que vous faites des petits boulots peut-être que euh vous comment dire si vous êtes euh vous savez auto-entrepreneur par exemple ben vous avez euh des petits euh des petits contrats comme ça mais euh c'est mis sur votre chemin ça pour moi c'est mis sur votre chemin pour vous pour pouvoir ouh communication les amis pour pouvoir vous épanouir dans votre projet pleinement qui va avoir lieu qui va avoir le jour vraiment il y a un long chemin en plus là-bas et c'est ça va être vraiment quelque chose de lumineux vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux alors faites des recherches vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation étudier là en profondeur avant d'agir alors ça ça rejoint la carte que je vous ai dit tout à l'heure le contrat avec euh c'était quoi déjà je ne sais plus où on vous dit en fait où je vous ai dit de bien étudier voilà si on vous propose quelque chose que ce soit un nouveau poste que ce soit un contrat que ce soit peu importe on vous demande de bien voilà de bien étudier alors ici quand même dans le il y a quand même la carte de la femme réfléchie donc étudier tout étudier vraiment les contrats qu'on peut vous proposer les partenariats les associations si c'est dans le domaine sentimental que vous êtes désiré vous mettre en couple que la personne de votre coeur homme ou femme bien entendu vous demande à cette envie de s'installer avec vous c'est pareil analysez bien voilà on vous demande d'analyser en fait on vous demande voilà d'analyser de suivre votre coeur parce qu'il y a encore le coeur ici et euh mais c'est magnifique quoi vous allez de toute façon vous allez faire les bons choix donc euh je ne m'inquiète pas voilà mes amis béliers ben écoutez c'est un très très beau tirage euh j'espère que vous aura plu euh n'hésitez pas surtout à euh euh faire un petit commentaire à me dire euh en fait si ça vous parle ou pas d'accord euh euh et surtout euh restez positif euh euh pour la loi de l'attraction c'est ça on en tire à nous ce qu'on désire donc euh vous êtes en fin de cycle il n'y a rien il n'y a pas il n'y a plus de blocage les blocages ils vont se ils vont se dissiper donc euh vraiment restez positif euh restez focalisé sur votre euh euh projet et vous allez voir vous allez avoir toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous oui c'est mon ressenti ça je ressens vraiment avec les correspondances et tout il y aura beaucoup de de communication vous allez être amené à à communiquer beaucoup beaucoup d'entretiens peut-être des entretiens des négociations enfin peu importe mais il y a beaucoup de communication c'est magnifique votre tirage est magnifique les béliers bon bah écoutez euh je vous souhaite une agréable journée j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce euh bleu sur la vidéo et surtout euh un j'aime et euh à activer la cloche c'est ça que je cherchais pour recevoir les notifications si bien sûr vous en avez envie je tenais aussi à vous dire que je faisais des guidances personnalisées en visio vous aurez euh de toute façon en barre d'infos euh ben mon mail et euh voilà n'hésitez pas à m'envoyer un mail euh pour euh si vous désirez une guidance personnalisée voilà je vous souhaite une agréable journée puis je vous dis à très vite mes amis béliers j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Musique